Bonjour à tous, c'est Thibault. Aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice en Einstein pour travailler votre montée costale en force et souplesse. Les jambes donc alternatives. Ça donne ça. On place ses mains, on va lever une jambe comme si on voulait faire une roue, le plus haut possible et on se place. Pour redescendre, c'est pareil. On redescend d'abord une jambe en fixant l'autre en haut le plus longtemps possible et on revient. Donc, costale, on l'a vu parce que sur le côté, qu'on lève les jambes sur le côté, c'est plus facile d'un point de prendre, notamment au niveau souplesse et donc la souplesse parce que ce qu'on n'a pas en force, il faudra l'avoir en souplesse et vice versa. Pour travailler sa souplesse, des exercices de préparation générale qui serait l'angle écart, fermeture jambes écartées, qui serait la même chose mais sur le côté, à travailler d'un côté et de l'autre, ou alors sur le côté mais face à sa jambe, un peu comme une demi-pince avec la jambe ici et puis quand même un peu la pince classique. De manière plus spécifique, on pourra le travailler contre un mur en commençant comme le chien tête en bas, en version yoga, en bloquant ses talons et on essaie de bien aplatir le dos, de repousser la poitrine vers les tuisses et puis on va lever une jambe et prolonger cette idée de chien tête en bas et progressivement essayer de rapprocher ses mains de ses pieds et d'améliorer la ligne. Voilà, de manière plus spécifique, ce qui permet de placer davantage ses fesses au dessus des épaules, tout en souplesse. Pour ce qui est de la force, on pourra faire des petits exercices de préparation qui seraient une jambe l'une après l'autre, marcher en faisant main droite, jambe droite, main gauche, jambe gauche, main droite, jambe droite, main gauche, jambe gauche et à chaque fois on repousse ici la poitrine vers les tuisses. On peut le complexifier en faisant lever une jambe, rapprocher, lever, rapprocher, encore et rapprocher. Et à chaque fois avancer un petit peu en avant ou aussi de la même manière en arrière, comme ça on repousse davantage. l'action d'antépulsion des épaules. On pourrait enfin le faire jambes et bras simultanés pour renforcer un peu plus. On pose ses mains sur le côté des jambes, on pousse sur les deux pieds et on les décale dans un sens ou dans l'autre. Voilà pour ce qui est de la préparation physique, à la fois la souplesse et la force. Si on veut travailler de manière plus spécifique l'exercice, on pourra commencer avec le mur et travailler d'abord en descendant. On se place donc ventre au mur, relativement proche du mur et puis on va essayer de descendre une jambe en gardant l'autre le plus longtemps possible sur le mur. Et quand on ne peut plus garder la jambe sur le mur, on contrôle la pose de la jambe avant de se relever. On pourra faire la même chose sans le mur, important à travailler aussi. Et puis une fois qu'on a travaillé la descente, il faudra travailler la montée. On fera donc le chemin inverse. La même chose, posez ses mains déjà dans la position d'arriver ventre au mur. Levez une jambe le plus possible, allez vers le mur. Et quand on y est, quand on n'arrive plus à lever la jambe, on pousse fort dans les bras pour se redresser. Donc plus je vais pouvoir monter ma jambe haut et monter mes fesses au-dessus de mes épaules, moins j'aurai à pousser dans les bras. Donc c'est pour ça force et souplesse, on équilibre entre les deux en fonction des capacités dont on dispose. Une fois qu'on a bien travaillé sur le mur, l'idée c'est de le faire au sol. Deux possibilités pour simplifier ou complexifier suivant comment on voit les choses. Si jamais on met des petites cales pour surélever les pieds, ça va nous permettre de favoriser le placement des fesses au-dessus des épaules. Donc ça simplifie au niveau de la force, mais ça complexifie au niveau de la souplesse. Puisqu'il faut poser ses mains encore plus bas que les pieds. Une fois qu'on les a, là j'ai presque mes fesses au-dessus des épaules et j'ai très peu à pousser sur les bras. Même chose pour redescendre. Une complexification au niveau de la force et une simplification au niveau de la souplesse, ce serait de mettre les mains sur les cales. Donc cette fois, les mains sont plus hautes, on a moins d'efforts en souplesse à faire, mais il va falloir pousser plus fort sur les bras. Et pareil en redescendant. Voilà comment on peut travailler la montée costale. A garder en tête qu'elle s'appelle costale, mais on peut la faire de face. Il suffit de mettre ses mains face à ses pieds. Et il va se passer exactement la même chose. On va lever une jambe. On peut la lever vers l'arrière. Et une fois qu'elle est très haute, on lève l'autre jambe sur le côté. Pareil pour la redescendre. Et on revient. Et voilà comment essayer d'améliorer, travailler, apprendre une montée costale en force et souplesse. Bon courage à tous. Et à la prochaine. Merci. Merci.